Comment est apparue l'idée du trou de verre ? La notion du trou de verre, c'est une des hypothèses, en fait, je crois, les plus fascinantes de la relativité générale. Ça semble être une conséquence naturelle de certaines solutions des équations de la relativité susceptibles de décrire l'espace-temps fortement déformé par la présence d'un trou noir. Alors on pourrait croire que si on prend l'analogie du tissu élastique que l'on utilise souvent en disant qu'on met une bille dans le tissu, le tissu est d'autant plus courbé que la bille est massive ou dense. Alors on peut se dire, si la bille est tellement massive ou dense qu'elle forme un trou noir, le tissu est extrêmement déformé et va faire une sorte de puits. Alors question, est-ce que le puits a un fond ou pas ? Dans l'hypothèse où il y a un fond, ça veut dire que le fond du puits est bouché et que la matière qui tombe, elle reste bloquée au fond du puits. Il se trouve qu'il y a une solution des équations de la relativité décrivant les trous noirs en rotation, c'est-à-dire, chose naturelle, les trous noirs, comme les autres jambes célestes, doivent être en rotation, et là, le fond du puits n'est pas bouché. Alors ça veut dire qu'il va où, le fond du puits ? Et c'est là où intervient l'hypothèse de ce qu'on appelle le wormhole, le trou de verre, à nouveau un terme forgé par John Wheeler, très inventif toujours dans ses inventions de mots. C'est une hypothèse qu'en fait, le fond d'un trou noir est une sorte de connexion avec une autre région de l'univers. Cette connexion s'appelle donc un trou de verre, et la sortie du trou de verre serait un anti-trou noir qu'on appelle une fontaine blanche. C'est-à-dire, au lieu d'être en lieu un piège à matière, à énergie et à lumière, ce serait un lieu où, d'où au contraire, jaillirait spontanément la matière, l'énergie et la lumière. Ça suggérerait qu'on peut avoir une particule qui rentre dans un trou noir, qui, au lieu de rester bloqué, passe par le trou de verre et ressort ailleurs dans l'espace et dans le temps. Cette idée, elle marche sur le papier, et on n'a aucune idée sur l'univers réel produit réellement des trous de verre. On sait qu'il produit très vraisemblablement des trous noirs, puisqu'on voit les phénomènes associés, mais le trou de verre, par construction, il est inaccessible à l'observation. Éventuellement, on a recherché, s'il pouvait exister, des fontaines blanches, parce que ça, si on verrait des jaillissements d'énergie, on n'a rien trouvé. Bon, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, donc ça reste une possibilité, qui a évidemment fasciné les physiciens-théoriciens, bien entendu, parce que ça fait office de raccourci de l'espace et du temps, le fait de transiter par les trous de verre, et encore davantage les écrivains de science-fiction. C'est pour ça que, d'ailleurs, dès l'année qui a suivi la découverte théorique des trous de verre, c'était au milieu des années 1960, et bien Stanley Kubrick, lorsqu'il fait son film 2001, Odyssée de l'espace, avec son scénariste Arthur C. Clarke, ils entendent parler de ces structures hypothétiques, et ils transposent dans le film, en l'appelant la porte des étoiles, avec l'idée qu'effectivement, si on rentre dans cette porte, on peut se retrouver ailleurs dans l'espace et dans le temps, y compris des voyages temporels, on peut se retrouver dans le passé ou dans le futur. Donc c'est ça l'hypothèse des trous de verre, qui reste évidemment encore une hypothèse. Certains aimeraient bien que ça existe, parce qu'effectivement, ça nous donnerait enfin accès au grand univers, c'est-à-dire pouvoir se déplacer ailleurs, sortir enfin de notre système solaire, parce que sinon, nos moyens de locomotion ne nous le permettraient jamais, et là, on pourrait effectivement explorer les étoiles lointaines, voire même peut-être les galaxies lointaines. Ça pose évidemment plein de questions. Stephen Hawking, c'est toujours quelqu'un de très malin, a dit, mais alors, si les trous de verre existaient réellement, et qu'on puisse les emprunter avec des vaisseaux spatiaux, on serait envahis par des hordes de touristes venus du futur. Et vous voyez, parce que dans le futur, une civilisation très avancée apprendrait à maîtriser le voyage temporel en utilisant des gros trous noirs, et aurait l'intentation de faire des visites, comme ça, touristiques, dans le passé. Et ils se posent la question, pourquoi on n'est pas envahis justement par des touristes venus du futur, c'est peut-être que les trous de verre n'existent pas. Moi, je peux répondre à ça, peut-être qu'ils se cachent très bien, ils sont parmi nous, mais ils sont cachés. Moi aussi, je sais que c'est une de mes hypothèses. Devant là.